Il y a quelques jours, on a commencé à entendre une chanson dont la couleur, la voix, le style mélodique rappelaient diablement l'univers multiple et unique des Beatles. Ce titre s'appelle Primrose Hill, il est signé McCartney Lennon, il est sorti la semaine dernière, mais le McCartney de Primrose Hill, c'est James, le fils de Paul, et le Lennon, c'est Sean, le fils de John et Yoko Ono. Et ce Primrose Hill qui raconte la colline pour Jean Riche, grosse fortune qui surplombe Londres, rappelle évidemment un peu la couleur, les harmonies de Full on the Hill que le père de James, Paul, avait écrit et chanté avec ses potes. C'est vrai qu'au refrain, on retrouve les harmonies de Primrose Hill. Dans Primrose, c'est James qui chante et ils ont consigné le titre James et Sean Lennon. C'est un peu du rêve de James qui voulait, il y a dix ans, il avait fait toute une vidéo pour dire, je veux constituer un quatuor avec les quatre fils, Harrison, Ringo Starr, Sean et James McCartney. Pierre-Antoine Capeton, le producteur de C'est à vous, n'était pas né au moment des plus glorieux des Beatles, donc on ne les a jamais reçus à l'émission qui n'existait pas. Mais nous, on a reçu les fistons, à commencer par Sean O'Neill-Lennon. – Alors pour tout vous dire, le jour où James… – Elle rit déjà. Le jour où James McCartney est passé par chez nous, on m'a dit, toi qui as croisé les Beatles, vu ton grand âge, raconte ton anecdote à James. – Ouais. Regardez bien le fils de Paul et son bonnet, j'ai fait un vrai tabac. – Je voudrais juste vous raconter une petite histoire, j'espère qu'elle vous fera sourire. Dans votre chanson « Pillote, coyote », vous dites « Please hold my hand », prends ma main, tiens bien ma main. Et moi, un jour, j'ai rencontré… J'étais tout jeune reporter il y a 50 ans, et on m'a envoyé dans un hôtel parisien avec un magnétophone pour essayer d'interviewer les Beatles. J'ai frappé à la porte, la porte s'est ouverte. George Harrison et Paul McCartney ont ouvert la porte. Et j'ai dit, c'était l'époque, « I just want to hold your hand », reprenant leur titre. Ils ont fermé la porte, ils l'ont rouverte, ils m'ont juste serré la main sans dire un mot. Je suis rentré à la rédaction, je me suis fait engueuler parce qu'il n'y avait rien dans mon magnétophone, mais je leur avais serré la main. Je ne suis pas sûr de vous avoir fait sourire, si un peu ! – Alors, Babette, vous vous en souvenez ? – Babette, vous vous en souvenez, car il faut vous dire, mon cher ami, que j'ai encore posé 3-4 questions. J'ai eu droit, sous le bonnet, à un ou deux borborigmes. Ça a été mon plus grand moment de son litio, tu t'en souviens, Babette, c'était dingo. En sortant de l'émission, il a gardé son balai et il m'a dit, « Good job ! » – C'est ça, le pire, c'est qu'on a l'impression qu'on a loupé le truc, mais eux, ils sont ravis. – Mais c'était un moment de télésuspendu, il y avait beaucoup de questions, très peu de réponses. Nous, on était quand même fiers d'avoir le fils de Paul McCartney autour de la table. – Mais on est content qu'il soit bien dans sa peau et qu'il chante maintenant.